Musique Eh oui, des jeunes femmes de votre époque ont reconnu, bien sûr, qui chante ? On parlait de Supercon, j'ai pas dit tout ça. C'est James. Allez, ça va, il est vraiment. Oh là là là, les filles à 9h12 sont réveillées. Alors, Laurence est avec nous, Myriam aussi. Myriam nous emmènera en Irlande où on fera danser au rythme celtique. Mais avec Laurence, on va s'intéresser ce matin à la prise de poids qui est liée en fait au stress, à l'émotion, pourrait-on dire, à des pulsions, même quelques fois. Et vous allez nous parler de psychologues qui sont assez particuliers et qui peuvent nous aider justement à nous débarrasser de ces pulsions alimentaires. Alimentaires, pour ce qui nous intéresse, pour éviter de grossir, on les appelle les neuro-comportementalistes. Ce sont des psychologues qui s'intéressent à nos comportements un petit peu inadaptés, qui sont souvent provoqués par le stress, des stress conscients, comme les soucis de travail, les soucis du quotidien, les soucis de couple, etc. Mais aussi des stress inconscients. Comme exemple, les compulsions alimentaires. Ça nous intéresse beaucoup parce que souvent on grossit, parce qu'on mange sans raison. Trop manger par ennui, trop manger pour meubler un vide, pour calmer des angoisses, pour se récompenser aussi. On dit que l'aliment, c'est une drogue douce qui est en vente libre, en fait, les aliments. Donc, manger sans faim, il existe aujourd'hui une méthode pour reconnaître ce qu'on appelle la faim émotionnelle, c'est-à-dire manger sans avoir faim, mais pour calmer des angoisses, et nous reconnecter finalement à nos besoins primaires, c'est-à-dire identifier la vraie faim. Élienne méthode, élément de langage et témoignage. J'ai commencé à prendre du poids vers 8 ans, et j'ai commencé très très jeune à faire des régimes. En 2017, j'étais arrivée pas très loin des 100 kilos, et j'avais plus la force, en fait, de recommencer un autre régime. En regardant un peu sur Internet, je suis tombée sur le site de la méthode mère, et aujourd'hui je fais 69 kilos. Cette méthode, elle m'apporte déjà de ne plus du tout penser à la nourriture. Avant, en fait, du matin au soir, je ne pensais que à ce que j'allais manger. Et finalement, quand je vis quelque chose d'émotionnel dans ma vie de tous les jours, j'apprends à simplement le vivre, et puis à chercher à l'extérieur une solution pour me calmer à l'intérieur. On a des techniques qui permettent à la personne, lorsqu'elle sent la crise qui arrive, finalement, de pouvoir se poser et mettre en place un petit protocole qui lui permet, en fait, de désamorcer ce principe de comportement addictif. Chez moi, je sais vraiment que ma faim, elle se situe à un endroit, et j'y ai même mis une image mentale, mais qui m'est complètement perso. Et j'ai cette impression, en fait, de serre-pierre qu'on y sort dans mon ventre quand j'ai vraiment faim. Je vais te donner encore une clé, puisque tu as quand même maintenant perdu beaucoup de poids, mais il y a peut-être encore quelque chose sur lequel on peut encore affiner. C'est cette confusion entre le fait que tu penses que si tu ne manges pas maintenant, peut-être que tu ne l'auras pas plus tard. Suite à, peut-être, toutes les privations que j'ai mises en place dans ma vie, avec tous les régimes alimentaires que j'ai pu faire, aujourd'hui, je n'arrive pas, finalement, à m'arrêter de manger, ou à ne pas manger quand je n'ai pas faim, parce que je le vis comme quelque chose qui est vital, donc comme de la privation. Dangereux. Dangereux, quoi. Exactement. On va lui demander, en fait, d'aller prendre contact avec l'intérieur de son corps et d'être plus, d'aller reconnaître l'émotion comme n'étant pas quelque chose de dangereux, de grave, mais plutôt comme étant un signal que son corps va lui donner pour se rassurer, parce que ce ne sont que des histoires de stress, pour que petit à petit, elle comprenne que la solution d'aller manger n'est pas la bonne solution. Quand je suis en train de manger et que je ressens que je n'ai plus faim et qu'il reste un dessert qui me plaît ou quelque chose qui me donne envie, eh bien, en fait, il faut que je me dise que c'est déplaisant de ne pas le manger tout de suite, mais qu'à partir du moment où j'aurai de nouveau le ressenti de la faim, je pourrai le manger à ce moment-là. Exactement. Tu n'es pas privée, tu es juste frustrée de ne pas le manger tout de suite. Elle n'est pas privée, juste frustrée. On va y revenir. Avant ça, quand même, ça n'a pas gêné ces dames de vous voir vous... Non, mais on a partagé... ...bouloter un croissant. On a partagé le croissant parce que ce qu'elle dit, justement, Nathalie Maire, c'est qu'on peut se faire plaisir, c'est-à-dire on peut manger un croissant, ce n'est pas interdit, mais encore faut-il en avoir besoin du croissant et pas juste pour se faire plaisir parce qu'on a envie de se récompenser, par exemple. Et priver n'est pas frustré, c'est très intéressant parce que la privation, c'est quelque chose d'archaïque. Au fil des millénaires dans notre cerveau homo sapiens, eh bien, la privation, c'est synonyme de famine. Et quand on se prive, notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait warning, warning, attention, la famine nous guette. Et qu'est-ce qu'on fait ? On stocke. D'où l'échec des régimes. Parce que quand vous vous privez, eh bien, vous stockez des calories. Il déteste la privation, notre cerveau, donc être frustré finalement, ce n'est pas si grave, il n'y a pas un péril de vie. On doit accepter la frustration si on veut gérer nos compulsions alimentaires. Et puis c'est vrai que la privation, ça rime souvent avec punition et psychologiquement, ça veut dire beaucoup. Et voilà. On est d'accord, Laurence ? C'est QFD.